Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Mais soufflez! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale! J'en ai un sucré! Merci! Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera... Les super clowns gaffeurs! Regarde les drôles de clowns! Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa! Après les clowns, sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au semeu devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui! Tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant. Mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou! Ce sera très amusant! Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au Cirque magique de Caillou! Merci! Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de deux assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou! Faut pas qu'elle tombe! Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou! Ce saut a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou! Tu pourrais te faire mal! Attention! Caillou, tu nous as bien eus! Tra-la! C'était une très bonne blague, Caillou! C'était le meilleur cirque jamais fait! Un grand bravo, Caillou! Caillou s'est bien amusé à créer son cirque. Et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin du jouet pour leur acheter un jouet à chacun. Ouah! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales? Elles sont super! Quand on les presse, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir. La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie! Merci! Ok! Tu es prêt? Trois, deux, un... Presser! Waouh! Tu avais raison, Caillou! Elles changent de couleur! Tu veux se jouer, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais ils voulaient voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye! Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre et mettre un petit sifflement. Bien! Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Ressayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou! Caillou, viens voir ça! C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants! C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr! Jeûne! Jeûne! Merci, Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt! Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? Wow! As-tu vu ça? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ses boutons. Bien fait! Mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups! Désolé! C'est pas grave, tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolé. J'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien. Au moins, tu as de nettoyer tous tes dégâts. Caillou pouvait entendre quelque chose qui remouait dans les œufs. Hé! Il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok, j'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et… Un petit camion! Incroyable! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part! Hé, c'est notre vieil appareil photo! Oh non! Je l'ai cassé? Non, Caillou! C'est fait pour ça! C'est tout noir! Juste regarde! Caillou regarda la photo changer. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Ouah! C'est magique! Peut-on prendre d'autres photos, maman? Bien sûr, Caillou! Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes? Je peux le faire! Commençons avec quelque chose rouge! Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Là! Mon camion est rouge! Parfait! Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo! Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman! Regarde! C'est mon camion rouge! Très bien, Caillou! Essayons quelque chose de vert ensuite. Hmm... vert! C'est plein de choses vertes dans le jardin! Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou! Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte! Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé! Reviens! Tu dois bouger doucement, Caillou! La sauterelle ne restera pas immobile, sinon! J'ai eu la photo, maman! J'étais vraiment lent et silencieux! Wow! Regarde toutes ses pattes! Encore très bien, Caillou! Pourrais-tu trouver quelque chose de bleu à prendre en photo? Une chose bleue... Oh! Je sais! La robe de Rosie! Je vais prendre une photo de Rosie! Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé! Rosie! Tu as trouvé ma petite voiture! Vroom! Vroom! Souris, Rosie! Je dois prendre ta photo! Regarde, Rosie! C'est magique! Encore! C'est le vieil appareil, Caillou! C'est le vieil appareil, Caillou! Maman et moi avons pris des photos de couleurs! C'est super sympa! Prenons une photo de nous tous sur le canapé! Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens! Je te montre! Eh bien, tous sur le canapé! Vite! Dites quiche, tout le monde! Quiche! 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 Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil, mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé Creuse et construit. Bien, Clémentine! Continue à construire la base, moi. Je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avaient joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore cinq minutes, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. Maman, on n'avait pas fini. C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman... Allez, sors dehors maintenant. Sinon, demain, il n'y aura pas de jeu vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut, Clémentine. Salut, Caillou. Qu'y a-t-il? Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants. Mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite, nous jouerons à un jeu. D'accord? Bon, d'accord. Hé, Clémentine! Regarde! Ouah! C'est comme creuse et construit! Bien sûr! Nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait! Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée! Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super! Allons-y! Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là! C'est vraiment bien, ça! Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé! Mais où est mon râteau? Waouh! Je pensais que Caillou serait grincheux. Mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là, ça devrait être assez. Vite, allons faire venir la base. Ils commencent à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais! Et juste à temps. Rentrons, nous en en construirons plus le matin. C'est plus sûr. Quelle base superbe nous avons faite! Je sais. C'est mieux que notre base du jeu vidéo. C'était quoi, ça? T'inquiète! On est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite! Un... Un... Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète! Plus vite! Il nous rattrape! Oh non! On est piégés! Non! Miaou! Gilbert! C'était donc toi! Très bien, les enfants! Vous avez nettoyé tout le jardin! Pas du tout! Nous jouions à creuser construits! Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués! Heureusement, c'était seulement Gilbert! Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux! Rentrez donc que je vous prépare une collation! On peut pas! On doit faire des ajustements à notre base! Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois! Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada